salut à tous c'est casse et je vous retrouve aujourd'hui pour un premier let's build si certains l'ont lu j'ai dû le dire un petit peu de partout en commentaire youtube sur facebook sur le forum j'ai eu des soucis avec l'enregistrement des let's play de cette semaine donc en guise de tests d'enregistrement en fait je me suis lancé dans un let's build d'ailleurs il n'y aura pas celui de sissi comme annoncé donc voilà autant enregistrer ce que je fais et puis comme je l'ai terminé l'enregistrement n'a pas planté et voici donc une vidéo bon c'est plus un speed build sur lequel je parle plutôt qu'un let's build à proprement parler ça va pas être très 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 lent vous le voyez de toute façon c'était 4 heures de vidéo donc bref c'est pas grave donc voilà ce je savais pas exactement dans quoi je me lançais j'ai eu envie de faire un truc moderne finalement vous allez voir c'est plus ou moins le cas mais bon il ya un thème précis j'ai décidé de faire ça dans le centre ville de du windenburg moderne à la place du café donc c'est un terrain 30 par 20 oui effectivement j'ai pas fait trop trop de verdure j'ai galéré à savoir ce que je faisais en fait du terrain en lui même beaucoup de plantes finalement je vous dis je me suis lancé en fait là dedans sans vraiment savoir ce que je faisais puisque c'était juste un test que j'ai finalement terminé donc voici le résultat la maison est déjà disponible dans la galerie donc vous allez le voir je l'ai appelé chocolat elle coûte un peu plus de 200 mille simflouze il me semble peut-être presque 300 mille je me rappelle plus exactement voilà donc oui effectivement j'ai tout pavé j'ai mis un petit peu de verdure de vent c'est oui c'est un petit peu bordélique cette maison enfin les idées fouet j'ai fait ça au fur et à mesure je me suis lancé dedans effectivement je voulais un truc moderne donc c'est assez carré c'est le résultat c'est absolument pas ce que à quoi j'ai pensé à quoi j'ai pensé à la base donc voilà je galère beaucoup en fait je passe beaucoup de temps sur l'extérieur puisque quand j'ai pas d'idées précises de ce que je veux je galère avec le revêtement extérieur surtout là bon le terrain était tellement petit par rapport à la maison que j'ai voulu faire au final que ben juste un truc pavé un truc pour faire le tour enfin un petit chemin tout ça quatre quatre arbres quatre coins et puis et puis voilà ça suffisait quoi tant pis ça sera plus joli pour une autre occasion donc voilà final oui effectivement donc la maison n'a pas eu la tête laquelle j'ai pensé à la base donc j'ai galéré avec les revêtements comme je disais c'est à partir de là que j'ai trouvé un nom et que du coup je me suis lancé dans une idée donc oui voilà donc je galère avec les terrains enfin avec les avec les zut qu'on appelle ça les parterres bref vous avez compris je crois que je vais rajouter un une fondation en plus voilà donc j'ai testé une espèce de petit chemin pour faire le tour histoire d'accéder à la terrasse de l'autre côté finalement le truc vert je vais le virer c'est pas beau c'est je fais vraiment au feeling généralement quand je construis j'ai une idée quand même assez générale de ce que je veux voir un peu plus précise là pour le coup quand on a vu que les les enregistrements du let's pay avait pas marché alors je vous fais un petit topo en fait j'ai eu donc un nouveau micro un vrai micro si vous voulez grâce à papa noël et donc les méthodes d'enregistrement ont un petit peu changé de toute façon c'est un petit peu bordélique comment on enregistre ici je vous passe les détails et du coup ben finalement la vidéo n'a pas marché donc en fait j'ai enregistré si vous voulez les let's play 18 et 20 pour cette semaine et je me suis rendu compte après que le son avait bien marché mais que le logiciel avait enregistré un écran noir tout du long donc un écran noir l'écran de la vidéo faisait quand même 100 gigas mais il a été impossible de leur avoir donc voilà donc on a dit on va essayer de faire un enregistrement faire une construction parce qu'il y avait rien d'autre à faire à part me relancer dans un let's play au risque que ça plante et donc voilà c'est pour ça que je me suis lancé dans cette maison sans savoir ce que je voulais faire et qu'au final c'est un petit peu pas très très beau quoi surtout l'extérieur donc au bas concernant les let's play tant que j'y suis je vous ferai un topo en fait si vous voulez j'ai joué donc l'épisode 19 et 20 donc ça correspond combien ça a fait ouais ça fait environ une semaine sims donc il s'est passé beaucoup de choses vous allez reconnaître personne mais comme j'ai enregistré je vais pas tout recommencer en fait donc la semaine prochaine ben il y aura les let's play je vais ré enregistrer sauf que ben je vais devoir vous faire un gros topo pour vous expliquer ce qui a été fait quand ça a planté voilà donc on revient au let's build peut-être donc j'ai fait trois étages j'ai mis les fondations un petit escalier donc vous avez vu là je galère avec les toits parce que c'est une vraie catastrophe cette chose c'est ce qui est plus compliqué généralement je préfère souvent je mets les toits comment il s'appelle les toits qui montent que d'un côté là les toits en pente là qui font plus moderne qu'autre chose ben voilà ceux là je crois que je vais laisser ça pendant quasiment toute la vidéo puis à la fin je vais les changer finalement voilà donc les toits c'est la galère donc trois étages j'ai essayé de faire un grand balcon j'ai mis des petites terrasses un peu de partout là pour faire correspondre le toit c'est j'ai réussi ouais donc un nouveau petit balcon là il y a une grande terrasse au rez-de-chaussée un balcon au premier étage et deux balcons au dernier alors les colonnes celle là je l'ai trouvé superbe mais je sais pas si au final ça correspond à la tronche de la maison à la fin c'est pas grave je les ai laissé tant pis à l'extérieur c'est beaucoup de tests c'est ce qui me fait le plus suer on va dire je sais pas pour vous autres amis constructeurs mais généralement je pars sur du marron effectivement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des toits les types de toits je crois que je l'avais mis dans le sujet du forum où on explique ce qu'on aimerait avoir je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix de types de toits et surtout les couleurs c'est tout le temps les mêmes elles sont pas très très belles enfin voilà alors du coup ben c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que ben j'allais appeler la maison chocolat voilà donc je suis partie complètement sur autre chose que mon idée de base donc tout marron avec des déclinaisons voilà ça me rappelait le chocolat les tablettes ce que vous voulez quoi et du coup là je me suis dit ben autant partir sur un gros délire de tout 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 faire marron moi avec des touches blanches quand même pour casser un petit peu j'ai galéré avec les fenêtres aussi donc voilà l'idée c'était de faire une maison un tout marron en plusieurs déclinaisons de marron évidemment marron beige tout ça autant extérieur que intérieur donc c'est assez assez spécial si vous n'aimez pas j'en suis navré bon après comme je disais c'est une construction express pour une vidéo test donc voilà mais voilà donc le délire c'était de tout faire marron donc déjà oui effectivement faut aimer le marron je suis navré ça ne plaira certainement pas tout le monde et puis c'est très carré tout ça fin je le reconnais très 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 volontiers mais j'ai voulu rester dans mon délire donc le pousser vraiment au bout donc tout est marron voilà à les fenêtres j'ai galéré autant les placer les choisir les j'ai essayé de faire des déclinaisons enfin de changer les couleurs aussi selon les étages je sais pas pourquoi si le rez-de-chaussée fait blanc au niveau des fenêtres mais il me semble que c'est la couleur beige vraiment beige clair donc ça fait blanc alors ça c'est pas les bonnes fenêtres je vais les changer aussi et du coup ben plus on monte les étages plus les fenêtres sont marrons foncées pour inverser avec la couleur du mur qui est de plus en plus claire voilà donc encore une fois c'est pas c'est pas vraiment très très beau il n'y a même pas de jardin donc voilà c'est grand c'est rectiligne enfin bref c'était juste un pur délire puis tant que j'ai fait la maison autant la garder la partager tout ça quoi qu'est ce qu'il est beau ce centre ville je me rappelais pas que j'avais fini les fenêtres avant de finir le petit chemin en guise de jardin voilà donc ça c'est plus ou moins la tronche finale de la maison je change le toit à la toute fin et puis je vais rajouter aussi un peu de de lierre grimpant un peu de partout d'ailleurs comme je change de toit le lierre à certains endroits va dépasser le toit à la fin et ça je m'en suis rendu compte après donc navré si vous voulez la télécharger et en supprimer faites bien ce que vous voulez ça une tronche bizarre après bon je reste quand même dans une ambiance assez moderne de façon générale c'est vrai que je préfère quand même toujours faire des trucs assez moderne plutôt que trop classique ou vieux ou style je sais pas manoir tout ça faudrait que je fasse un manoir un jour je l'ai en tête depuis un moment mais faudrait que je me lance et encore une fois j'ai envie de faire un manoir classique j'ai envie de faire un manoir moderne il n'y a pas assez de temps j'ai envie de faire trop de trucs effectivement j'aurais pu faire une maison plus petite et faire un jardin tout ça mais bon tant pis j'ai envie de dire qu'en centre ville c'était pas très grave de pas voir de jardin mais ici il y a plein d'espaces verts donc c'est débile je me contredit toute seule mais bon une fois que j'ai eu mis en place la forme de la maison finale j'ai franchement j'ai pas eu envie d'y retoucher voilà c'était fait quoi au moins il y a une terrasse même plusieurs terrasse voilà un peu de déco donc du coup j'ai pas mis de de décoration propre à chaque fenêtre vous voyez genre les bacs de fleurs et tout ça je pas au feeling j'ai pas eu envie d'en mettre c'est vrai que ça donne envie tout ce marron ça fait très chocolat comme j'ai testé mais bon finalement je crois que je laisse un peu un peu tout comme ça il ya juste les lampes après rajouté ma petite famille qui est devant c'était dans je sais plus quelle vidéo celle de la présentation du casse pour vivre ensemble je crois j'avais repris on sim self un mec et puis je leur avais fait faire une fille dans le casse effectivement je les trimballe de terrain en terrain pour faire des maisons sur cet ordi alors au niveau des lampes c'est vrai que je cherche pas trop à calculer où les mettre le mieux je fais selon les espaces ça varie même selon des côtés voilà on ça va au final ça rend assez bien de nuit on voit assez bien le tout mais je crois qu'il me rajoute un peu voilà dans les fleurs on les voit pas dans les fleurs d'ailleurs c'est pas grave c'est psychologique il y en a c'est bien alors du coup je les fait en deux fois oui je disais ça faisait ça m'a fait quatre heures de vidéo donc mais ça se voit pas c'est tellement rapide donc voilà on a fini donc on s'attaque à l'intérieur là c'est pareil généralement j'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux faire c'est vraiment au feeling bah quasiment à chaque fois pour le coup pour l'intérieur découper les pièces et tout ça c'est je vois ça comme ça me vient donc j'ai fait là il ya un petit espace qui va servir à la cuisine après ça serait une grande grande pièce à vivre sans découpage voilà donc tout marron j'essaye de faire des déclinaisons quand même de mettre du clair du plus foncé etc mais bon l'idée c'était tout marron donc je suis navrée si vous n'aimez pas le marron je suis ravie si jamais vous n'aimez pas trop le marron mais que finalement ça vous plaît voilà ça peut marcher dans les deux sens mais voilà donc je suis navrée au nom de mes collègues constructeurs je cesserai bien qu'il ne faut pas prendre qu'une seule couleur dominante que c'est bien de varier que c'est bien de mettre des petites touches de couleurs quand même de temps en temps mais là vraiment c'était un gros délire donc voilà une fois que j'ai eu trouvé le nom de chocolat en fait je me suis dit allez j'ai surtout opté pour du mobilier du kit non du pack des tentes au spa qui a des coloris de marron et de beige assez joli assez soft doux plutôt même le design de façon générale est assez sympa alors pour les rideaux c'est vrai que si j'ai des couleurs différentes pour les murs j'alterne un petit peu je mets des rideaux clairs sur un fond foncé et inversement si j'ai deux couleurs par par pièce par exemple si j'ai du rouge et du bleu je vais mettre sur un mur bleu des rideaux rouges et inversement je sais pas du tout ce qu'il faut faire et je vous avouerai que je m'en fous un peu mais je trouve ça joli de d'inverser comme ça les tapis qui sont venus avec vivre ensemble sont vachement beaux je trouve alors là c'est pareil c'est pas très très beau peut-être pour certains d'entre vous mais généralement quand je j'opte pour une lampe je fous la même lampe de partout absolument partout pour ce harmoniser alors là je cherchais les différentes trucs de rangement de bouteilles là puis finalement comme c'était trop grand ben je suis resté sur ceux là voilà ça va très bien une petite touche verte pour les lampes alors ça c'est pareil c'est plutôt une lampe qui va dans des chambres je pense mais je trouvais que la petite touche vert pomme là dedans moderne tout ça ça allait bien et puis j'ai quand même voulu prendre une touche encore plus moderne donc les lampes les lampes freestyle je sais même plus d'où elles viennent mais elles étaient vachement jolies je crois j'en utilise très peu si c'est pas soirée de luxe ou quelque chose comme ça je m'en rappelle plus mais je les utilise pas souvent les lampes très 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 design et finalement je trouve que ça collait assez bien ça fait ça casse un petit peu le côté gentil je sais pas de la pièce que comme j'aime bien rester dans le moderne quand même ça apporte une petite touche en plus quoi à ce niveau là alors là je vous avoue j'ai voulu combler l'espace donc j'ai mis une petite table d'entrée quoi ah oui j'apporte aussi de la couleur effectivement avec deux petits posters assortis voilà donc c'est pareil pour les portes généralement je garde les mêmes portes pour tous les types de je sais pas comment vous dire à la porte la porte simple que j'ai utilisé pour l'accès au balcon c'est celle que j'ai utilisé pour toutes les pièces au final voilà il ya des fois j'aime bien varier des fois j'aime bien garder comme ça donc on s'attaque à l'espace salon quoi j'ai pas fait de deux comptoirs qui sert de de table entre guillemets j'ai juste laissé une table j'avais pas envie de me recombrer de plus de trucs que ça donc il ya juste une table et un petit salon et puis ça va bien je crois que j'ai beaucoup aussi chercher les fauteuils j'avais envie de ne pas mettre que les mêmes mais rester dans la même ambiance tout ça la nouvelle cheminée elle est très belle aussi je trouve c'est celle de vivre ensemble moderne mais chaleureuse je la trouve très design la petite table avec l'herbe aussi alors du de la déco j'en mets un peu de partout c'est souvent les mêmes qui arrivent à rentrer sans que ça prenne trop de place donc les cookies les livres tout de mouchoir voilà j'en mets un peu de partout ça c'est l'espace pour accéder à la terrasse oui et là je me suis rendu compte que j'avais oublié l'escalier voilà donc c'est bien de faire des étages mais faudrait pouvoir y accéder donc oui je vais tout enlever tout recommencer enfin tout enlevé enlevé certains trucs mettre l'escalier parce qu'évidemment selon les étages j'ai pas les balcons gêne en fait par rapport à où je veux mettre l'escalier bon ce qui est pratique avec le move object par contre c'est que mon pourquoi les escaliers aux fenêtres ce qui n'est absolument pas logique mais ça permet de garder les fenêtres enfin que ce soit esthétique de l'extérieur quoi qu'il n'y ait pas de trous mais évidemment c'est pas logique oui d'ailleurs la maison est construite avec le move object généralement je débloque tout en fait le move object les objets cachés les objets comment dire qu'on débloque avec le travail voilà je débloque tout pas envie de me prendre la tête avec des trucs que j'ai envie de mettre et que j'ai pas le droit voilà salle de bain numéro 1 bon toujours marron évidemment c'est à dire que les salles de bain c'est un peu tout pareil à chaque fois ce qu'il y a dedans bon c'est logique vous me direz mais pas beaucoup de variations j'étais assez contente de mes salles de bains pour le coup et pour combler l'espace parce que là ça m'énervait ce grand vide voilà j'ai mis une piste de danse dans le thème alors premier étage donc directement ce que j'ai fait c'est placer l'autre escalier pour faire mon découpage de pièces alors là c'est comme je disais au rez de chaussée les pièces je les construis complètement au feeling des fois ça prend des tournures c'est n'importe quoi voilà donc comme vous le voyez là par exemple j'essaye de faire en sorte que les portes ne soient pas trop comment dire cloîtrés je sais pas toute seule dans un coin que ce soit dur d'y accéder qu'on puisse pas screener tout ça donc voilà je me fais chier dans le découpage des pièces donc voilà ça c'est le plan de l'étage je crois qu'au final il y a deux chambres une ou deux salles de bain et une de la salle de sport donc là je place tout comme ça et puis je c'était pour pas avoir à rechercher après dans les dossiers enfin dans les dans le mode achat je les ai placés ensuite salle de sport pareil je sais pas pourquoi je les fais toujours soit trop petite soit trop longue et donc pas pratique bon là je réussis à me débrouiller un petit peu mieux avec des petites serviettes un peu de partout on sue dans une salle de sport oui 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 voilà puis la corbeille à fruits ça me paraissait approprié puisque c'est sain alors première chambre c'est une chambre double celle là encore une fois tout en rond l'intégralité de la maison c'est comme ça c'est fait pour là j'ai réussi quand même à faire des grands espaces la maison est quand même très longue elle est toute en longueur j'ai réussi à quand même assez bien gérer ce que je voulais faire j'ai même réussi je crois que c'est la première construction ou non peut-être la deuxième mais dans Eglantine je crois que j'ai réussi à placer un placard dans la salle de sport mais ouais c'est pas très très approprié enfin si ça a quand même un minimum sa place mais c'était juste histoire d'en avoir un quoi là j'ai réussi vraiment à les caser comme il faut ce dont j'étais contente puisque j'avais envie de le faire depuis la sortie de vivre ensemble donc une grande chambre très longue je le trouvais très très crémeuse très agréable si vous voyez ce que je veux dire assez contente de manière générale je suis assez satisfaite de l'intérieur de cette maison c'est l'extérieur c'est juste n'importe quoi en fait je voulais faire je voulais prendre un petit terrain pour faire une petite maison pour pas que la vidéo dure trop longtemps et finalement ben j'ai fait trois étages j'ai pris tout le terrain pour la maison donc et ben c'était bon petite chambre simple pour enfants chose que je fais jamais je me rends compte c'est une chambre à bébé parce que c'est vrai que les bébés ils dureront même pas très longtemps dans la partie et j'ai la flemme de faire une chambre rien que pour ça ça me gâche une pièce alors que je devrais j'aimerais bien en faire une en fait je sais pas pourquoi je le fais pas enfin si je viens de le dire mais oui c'est vrai que ça serait sympa de faire une vraie belle chambre avec des berceaux et tout ça mais non c'est jamais pourvu dans mes maisons les chambres de bébé puisque dans mes parties je fous un berceau dans une pièce où il y a personne qui dort et après ils virent donc forcément je n'y pense point un jour je ferai une grande grande maison mais je pourrais mettre une pièce rien que pour les bébés comme si je faisais pas des grandes maisons comme ça assez peut-être dans la grande grande moderne que je suis en train de faire pour ceux qui me suivent sur le forum ou facebook vous avez peut-être vu que j'ai commencé une construction sur le 64x64 sur l'île de Windenburg maison à laquelle j'ai toujours pas trouvé de nom d'ailleurs mais là je pense qu'il y a l'espace de faire une belle chambre à bébé donc deuxième salle de bain très spacieuse elle aussi même la plus spacieuse des toutes celles de la maison je crois que je vais en faire quatre voilà oui je vais je sauvegarde assez régulièrement pour que ça plante pas au cas où ça plante en fait même pendant les constructions donc ça vous allez le voir tout au long de la construction forcément fin de la vidéo alors deuxième salle de bain de l'étage je l'ai faite bleu un peu comme la chambre enfant en fait pour casser un petit peu ce marron puis je trouve que le bleu vert genre turquoise tout ça là ça se marie bien avec le marron puis ça me rappelle du genre du chocolat à la menthe vous voyez donc là ça passait très bien je me rends compte que j'ai quasiment pas mis de douche peut-être dans une seule des salles de bain que je vais faire un deux trois oui il en reste plus qu'une donc ouais dans la salle de bain du deuxième étage je vais mettre une douche bon je sais pas je me fais cette réflexion parce que personnellement je préfère prendre des douches que des bains parce que il me semble que c'est plus rapide quand même mais c'est vrai que là j'ai eu le réflexe baignoire selon les formes des salles de bain il n'y a pas eu beaucoup de douches j'ai galéré à trouver un tapis là je crois que je vais remettre celui là les rideaux voilà ça c'est pareil je sais pas si ça se fait si c'est bien judicieux mais quand je mets des rideaux j'en mets de partout parce que à moins qu'il y ait une raison à ne pas en mettre comme par exemple si la fenêtre est complètement comment on dit masquée par un objet quoi là j'ai pas d'intérêt à mettre un rideau mais sinon si je commence à en mettre j'en mettre partout sinon dans ma tête c'est pas logique vous voyez donc les grands couloirs j'essaie toujours de les habiller aussi donc avec des petits meubles des plantes quand j'ai de l'espace comme ça comme j'ai fait avec le l'échiquier là je mets des affaires souvent je mets des affaires maintenant j'ai le réflexe un aquarium allez et des fléchettes donc pour moi ça c'est bien habillé on enregistre et on passe au dernier étage je crois que je vais me gourer de balcon enfin je vais en oublier d'ailleurs alors pareil découpage de pièces je fais au feeling complètement au feeling pour ce qui est du sol dans les pièces principales donc le rez-de-chaussée et les couloirs je mets toujours le même souci de cohérence c'est psychologique encore une fois bon le sol et les murs bien sûr les lampes c'est jamais cohérent comment je les dispose mais moi ça me va alors effectivement j'ai fait un grand un atelier j'allais dire bureau mais non il n'y a même pas de bureau espace vraiment de construction là je me suis dit est-ce que je mets ça mais finalement ça rentrait pas là le truc de photo donc finalement c'est il y a plein d'établis et non un établi pardon et plein de chevaliers et guitare violon voilà c'est j'ai rassemblé un peu les activités de ce type comme ça la déco évidemment très important donc ça sert oui ça fait un peu genre atelier débarras tout ça quoi la déco j'ai fait un peu de trash n'importe comment moi ça me convient là ça va être à nouveau une chambre double j'ai galéré avec les murs parce que je cherche toujours enfin le plus souvent à marier avec le parterre et dans les chambres je mets quasiment à chaque fois de la moquette pour moi c'est logique mais il y a tellement peu de choix de moquette on fait vite le tour des couleurs associées finalement un placard j'ai réussi à en replacer d'ailleurs on a passé je devais discuter je crois que j'en ai mis un aussi dans le couloir précédent pour les lits aussi c'est pareil j'essaye toujours de coordonner un peu le type de lit dans toutes les chambres de la maison les tapis je fais toujours des tests voilà c'est ça là il va y avoir une douche logiquement les rideaux à ne pas oublier sauf dans le bureau là où il y a le truc arrangement de toile ça bloque la fenêtre donc j'en ai pas mis baignoire noir et marron cette fois plutôt que blanche et marron voilà bon rien à signaler ça reste une salle de bain et puis la dernière chambre j'ai refait une chambre à enfants j'avais envie de mettre un peu de violet j'ai voulu tester le violet de la moquette d'halloween pour changer un peu de la moquette normale mais je crois que je vais la changer je vais mettre un truc plus clair marron ça faisait un peu trop mal aux yeux enfin mal aux yeux moi non mais bon ça collait pas avec le reste de la maison donc c'est une espèce de chambre vert marron violet j'avais envie de touche de violet voilà pour certains qui commencent à me connaître le violet c'est la vie alors là j'ai mis un peu tout sur le bureau qui me semblait utile et j'ai laissé exprès une place pour les gosses pour qu'ils fassent leur devoir au lieu de mettre un ordi donc encore une fois le couloir est assez large pour que je mette un espace de jeu je préfère combler comme ça plutôt que laisser vivre ou avec un tapis ou je sais pas donc je l'habille et puis on va passer au balcon je vais me rendre compte que j'en ai oublié hier donc je sors un peu tous les accessoires qui peuvent rentrer dans les balcons enfin qui peuvent rentrer qui peuvent faire office de trucs sympas à mettre sur les terrasses et les balcons tant que je capte ce que je mets où bon là j'ai galéré aussi vers la hauteur du demi-mur voilà j'ai pas fait un espace vraiment très impressionnant pour le sauna j'ai juste eu envie de le mettre comme ça c'est pas très logique c'est censé être fermé pour la fumée et tout ça mais on ce n'est point grave alors là au début je me suis dit cabine de DJ ça peut être sympa j'en ai encore jamais mis puis quand j'ai mis les trucs de relaxation je me suis dit non c'est pas trop approprié si je mets de la musique à donf pendant que j'essaie de me relaxer vous voyez aménagement de la terrasse donc vu que j'ai pas de jardin j'ai essayé de faire un truc un minimum sympa pas grand chose à signaler pour le coup je fais assez les choses aléatoirement voilà donc j'ai cassé le toit j'ai voulu en refaire un mais il va changer à nouveau puisque j'aime pas que ça s'arrête d'un coup comme ça pour avoir un petit bout qui poursuit mais du coup le lierre monte un peu trop et ça je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le coup et là je me suis rendu compte que j'avais à peine terrasse donc tous les gros outils de relaxation ça va filer sur la grosse terrasse et je vais juste mettre un petit truc de méditation et un tapis sur la toute petite petite c'est même un balcon c'est pas vraiment une terrasse mais voilà alors du coup le grand balcon me sert plus de truc de détente style jeu pardon pour toutes les sauvegardes vu que j'ai fait des balcons spécialement pour la détente relaxation et j'ai rajouté un peu des lampes tout ça donc après je fais un je vais changer encore le toit et puis je fais juste un tour voilà comme ça pour voir si tout va bien au niveau des lumières et tout ça avant de terminer finalement moi qui voulait faire un dégradé je trouve que ça correspondait mieux que le toit soit marron foncé plutôt que trop clair donc voilà je l'ai changé et j'ai mis le tout sur la galerie donc la maison est terminée et je vous dis à la prochaine fois je vous dis à la prochaine fois